Une fois les éléments du Mishkan confectionnés, les enfants d'Israël les ont assemblés et présentés à Moshé, car personne n'était en mesure d'ériger cet assemblage en raison du poids important des poutres. En dépit de la mission confiée à Moshé d'ériger personnellement le sanctuaire, Moshé craignait de ne pouvoir y parvenir et dit à Dieu « Comment un homme peut-il le soulever ? » A cela Dieu répondit « Fais ce qu'il faut, soulève ! » Moshé s'engagea dans cet exercice et le Mishkan se dressa et se souleva de lui-même. Et Rachir apporte ce Midrash afin d'expliquer la contradiction apparente de deux versets dans ce récit. D'une part, il est écrit dans notre paracha « Vayakem Moshé ta Mishkan » et Moshé dressa le Mishkan à la voix active. Et par ailleurs, il est écrit dans ce récit « Be'echad la Chodesh hukama Mishkan » Le premier du mois de Nisan, le Mishkan fut dressé à la voix passive. Alors, Moshé a levé ses poutres ou les poutres se sont élevées toutes seules ? Eh bien, les deux choses se sont produites. Moshé a commencé à les soulever, il a commencé cet exercice et miraculeusement, elles se sont dressées par elles-mêmes. C'est un adage bien connu « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Une fois tes efforts accomplis, une fois que tu fais ta part des choses, alors tu peux t'en remettre au ciel. Mais ce qui reste énigmatique dans ce récit est que depuis le 23 Hadar, donc sept jours auparavant, Moshé a entraîné le peuple et aussi le grand prêtre Aaron et ses fils à monter et à démonter le sanctuaire. Et il n'y avait aucune difficulté à le faire. Là, les poutres ont été soulevées par le peuple durant ces jours de manœuvre sans aucune difficulté. Et ces jours d'ailleurs d'exercice sont appelés dans la Torah des milouïm, exactement comme le terme emprunté aujourd'hui par Tzal pour les réservistes. Ce sont des jours de manœuvre, d'entraînement pour s'habituer à démonter et à remonter le tabernacle et habituer aussi et surtout les enfants d'Aaron et Aaron lui-même à l'exercice du service dans le Mishkan. Donc pour quelle raison arriver au huitième jour, qui était le Roche-Rodèche du mois de Nissan, jour de l'inauguration du Mishkan, blocage total ? Personne n'était plus en mesure de hisser ces poutres alors que pendant les milouïm, ils y arrivaient parfaitement, prenant un certain pli avec dextérité au terme de sept jours de manœuvre. Que s'est-il passé subitement au huitième jour, jour de l'inauguration ? Personne n'arrive à soulever ces poutres et à les assembler pour ériger le Mishkan. Eh bien, la différence manifeste entre ces deux étapes d'avant, le jour de l'inauguration et après, c'est que pendant les manœuvres, la présence divine, la Shekhina, était absente. Il n'y avait pas de présence divine. C'était un exercice. Ce n'est qu'au huitième jour des milouïm, à Roche-Rodèche-Nissan, que la présence divine s'est installée dans le sanctuaire. Ah, sans la présence divine, aucun souci. Les jours de simulation, tout fonctionnait normalement. Mais lorsqu'il s'agissait de faire descendre ici-bas la présence divine, il fallait combiner participation de l'homme et du divin. Et là, c'est autre chose. Effectivement, s'il y a au préalable « Vahake mota eta Mishkan », tu dresseras le Mishkan. Même s'il est très lourd, alors « Rukama Mishkan ». Alors, à la voie passive, Dieu complétera ton effort, mais ton effort absolument nécessaire et incontournable pour attirer la présence de Dieu. Cette notion de mettre la main à la pâte pour obtenir beaucoup plus, elle peut être illustrée par ce que nos sages affirment dans le Talmud de Baba Metsia, en page 38a. Le Talmud dit la chose suivante. « Adam rotze bekaf shelo, yoter mitisha kabin shel havero. » La nature de l'homme est qu'il préfère une seule mesure, mais créée par lui-même, par son labeur, que d'avoir neuf mesures créées par le labeur d'autrui. Le produit de ses mains dépasse qualitativement, de loin, ce qu'il pourrait avoir quantitativement beaucoup plus, mais des autres. Et cette règle à la rique qui, en fait, s'applique chez celui qui garde les fruits de son prochain et qu'il voit pourtant se dégrader et que le propriétaire tarde à venir chercher, eh bien, même si, du point de vue économique, il vaudrait mieux les vendre et, avec cet argent, le donner au propriétaire pour en racheter d'autres, la loi est de les conserver quand même le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement cette notion d'appartenance, de créativité personnelle. « Ce que l'on a fait avec notre labeur, il ne pourra jamais le retrouver chez un marchand en achetant avec de l'argent des fruits. » Eh bien, il en est de même pour la construction du Mishkan, d'un sanctuaire. Les jours de manœuvre qui ont précédé le jour d'inauguration sont sa propre mesure, c'est son cave, c'est son travail. Le jour de l'inauguration à Rosh Chodesh Nisan, le jour où le Mishkan est inondé par la Shekhina, la présence divine, elle, elle est comparée aux neuf kavim, aux neuf mesures d'autrui. C'est Dieu qui le donne, ce n'est pas lui. Lui, il n'a fait qu'un seul cave, une mesure. Et pour faire de sa vie un sanctuaire pour Dieu, car le sanctuaire n'est pas simplement une création architecturale, c'est dans notre vie qu'il faut trouver le sanctuaire. Alors, on a besoin, justement, de ces deux étapes. Tout d'abord, ce que l'on va acquérir par l'effort personnel, par les milouïmes, par notre propre investissement, notre volonté personnelle, ce qui restera ancré en nous pour très longtemps, cette grandeur authentique qui découle de l'effort. Et le second degré aussi, qui viendra toujours en récompense, comme la cerise sur le gâteau, de l'effort qui est fourni par la Chechina et qui te comblera, qui te donnera neuf fois plus, neuf cabimes, les neuf mesures d'abondance de spiritualité, résultat de notre effort, du petit cave qui vient couronner et inonder de spiritualité la personne qui aura auparavant produit de ses mains, de son labeur, de ses propres forces, son propre mishkan, son sanctuaire. Shabbat shalom.